Place au troisième épisode de notre série consacrée cette semaine à l'agriculture urbaine. On rencontre ce soir avec d'anciens élèves d'un centre de formation professionnel avec Annaëlle Blanchard, Philippe Alliès et Farid Benbekaï. Constantin Chériloff, installé sur cette parcelle depuis fin 2020, a changé de voie pour devenir maraîcher. Une reconversion possible grâce à l'agence régionale Île-de-France Nature, propriétaire des terres. Elle lui loue 3 hectares à un prix attractif, 600 euros par mois. Sans toutes ces aides d'Etat, déjà la mise à disposition des terres, les aides pour les jeunes agriculteurs, les subventions pour les installations, c'est pas facile de s'installer parce que ça coûte cher une installation. Pour rassurer ses arrières, ce facteur âgé de 36 ans a demandé à son employeur une mise en disponibilité pour un an. Si au pire du pire, j'arrive pas à m'en sortir, j'ai quand même une petite porte de sortie, même si ça va me faire un crève-cœur. Maintenant, on va allumer l'eau. Le maraîcher qui ne vit pas encore de sa production complète ses revenus en formant des élèves sur sa parcelle. Il est vraiment humain, il communique énormément, si toutefois on a des questions, il nous répond sans problème. Ses fruits et légumes sont vendus en circuit court, sur place à la ferme et à des amaps parisiennes. Un aboutissement pour cet entrepreneur. Quand je vais à Paris, ils sont tellement contents que quand ils voient les carottes sorties de terre, encore pleines de poussière et d'éléphant vert. Autre profil reconverti à l'agriculture en 2020, Florence Saint-Alme en visite régulièrement dans son ancien centre de formation. Ça fait plaisir quand il y en a qui reviennent, surtout. Après une première expérience en tant que salariée, cette jeune femme de 36 ans n'a pas réussi à monter sa propre exploitation. En raison d'un foncier inaccessible et d'une inflation galopante. Les prix ont quand même flambé pour tout ce qui est carburant. Et ça veut dire que quand on est sur une exploitation mécanisée, il faut prendre ça en compte. La hausse du prix des matières premières aussi, des énergies. Alors pour plus de sérénité, elle s'est décidée à reprendre son ancien métier de professeur documentaliste. Sans toutefois renoncer à son ambition d'agricultrice, mais à plusieurs. Le collectif, avoir des rotations qui permettent de se ménager du temps pour soi, c'est quand même ce vers quoi j'ai envie d'aller.